... Nous voici près d'Alençon, à la limite de trois départements, Orne, Sarthe, Mayenne. La source Roxane nous accueille ici et le fruit s'ouvre. La source jaillit ici. On la recueille par un griffon. Une canalisation conduit l'eau vers l'usine. De puissants camions pénètrent dans la cour. Ils apportent les bouteilles en provenance de l'usine Saint-Gobain-de-Cognac. Les caisses sont aussitôt déchargées par de curieuses petites machines, les Fenwick, qui, comme des animaux de métal soumis à la volonté de l'homme, portent de lourdes charges avec le maximum de rapidité et de sécurité. L'usine Roxane emploie 30 ouvriers venant des trois départements. Elle constitue un ensemble parfaitement intégré, capable de se suffire à lui-même et de produire éventuellement sa propre énergie électrique. Elle peut débiter 7000 bouteilles à l'heure par chaîne. Elle peut stocker 300 000 bouteilles. Il y a 1500 mètres carrés couverts, renfermant un outillage ultra moderne, tout au service de la santé des consommateurs. Les livraisons se font dans plus de 12 départements. Maintenant, les bouteilles vides sont confiées à la chaîne. Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de la place de la Concorde ni de l'entrée de l'autoroute aux heures des pires embouteillages. Nous ne sommes pas encore à l'embouteillage, mais au lavage. Les bouteilles entrent automatiquement dans le bain de lavage, puis sont soigneusement rincées. Elle passe devant l'inexorable poste de mirage. Voici la boîte de contrôle électronique qui assure la marche et la sécurité des machines. Nous verrons d'abord la fabrication des sodas. Cette sphère réservoir réfrigérée à moins 20 degrés contient du gaz carbonique pur. 5 tonnes de gaz carbonique. Les commandes électriques Les commandes électriques sont sous clartère étanche avec voyant de contrôle. Le gaz est envoyé au carbonateur fénard qui le mélange intimement à l'eau sous une pression contrôlée. Ici, on fabrique les sirops. Ce qui est citré renferme d'impressionnantes cuves en acier inoxydable. On mélange le sirop de sucre et les extraits naturels de fruits. On envoie le tout vers le doseur qui procède à la répartition dans les bouteilles. Alors se fait le remplissage des bouteilles avec l'eau gazéifiée dans la soutireuse isobarométrique Shell-Fenard. Le capsulage est lui aussi automatique grâce à une boucheuse à bouchon-couronne Shell. ...pour mélanger plus intimement les sirops et l'eau gazeuse. Une élégante machine qui semble jouer colle les étiquettes. Voilà, les bouteilles suivent la chaîne vers la sortie. Elles sont prêtes à être livrées aux consommateurs qui retrouveront ainsi la fraîcheur de l'eau naturelle Roxane alliée au parfum de leurs fruits préférés. Eau naturelle, disons-nous, oui. Roxane est une eau de table et non pas une eau minérale. L'eau de table Roxane est de l'eau pure de l'eau de source. Regardez Roxane naturelle. Elle coude dans des bouteilles de verre. Là est la condition de la santé. Une eau pure d'un emballage sain. Et seul, le verre offre toutes les garanties d'hygiène et de parfaite conservation. Pas de mauvais goût, pas de surprises désagréables. Les bouteilles de verre sont aussi limpides que l'eau qu'elles contiennent. Voici la tireuse Chelle avec ses siphons. On dirait un orchestre de jazz endiablé. Elle passe devant le poste de mirage. Elles sont capsulées par des bouchons couronnes avec capsules en plastique incorporées. Les bouteilles sont comptées automatiquement. Le débit peut être de 7000 à l'heure. Nous revoyons ici les caisses vides qui sont dirigées vers la sortie de la chaîne. On les remplit. Elles sont posées sur des palettes que les Fenwick vont emporter dans le hangar. Puis, c'est le chargement quotidien des camions de 35 tonnes. En moins de trois quarts d'heure, un de ces camions peut être déchargé et chargé à niveau. Tout est prêt pour la livraison et aussi pour la consommation. Quel plaisir pour ces enfants dont le visage respire la fraîcheur et la santé de boire cette eau naturelle. C'est-elle bonne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501